Pour cette troisième partie de Batman The Telltale, c'est lui, c'est l'épisode 4. Si vous passez un bon moment, si vous passez une bonne soirée, n'hésitez pas à rejoindre les... Si c'est VOD vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux sur facebook.com slash mojifo, twitter.com slash notemai, youtube.com slash mojifo. Une vidéo par jour, tous les jours, sauf le week-end. Parce que le week-end, on se repose, évidemment. Et donc, voilà, j'ai entendu un truc. Non, je ne sais pas. Bref, voilà, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux ou alors juste en dessous du stream ou dans la description de la vidéo, un bouton, donc Facebook, Twitter, YouTube, voilà. Un like, un follow, un abo, ça va être toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à suivre le stream avec le petit bouton en dessous, le petit cœur, comme ça vous serez tenu au courant quand est-ce que les lives commenceront. Bon, ou alors vous allez sur mojifo.be et là, il y a l'onglet programmation du mois et vous allez voir toute la programmation de janvier. Et ouais, sans deck. Allez, c'est parti, nous. Qu'est-ce qui se passe dans... Enfin, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Batman va se faire exécuter ? Est-ce qu'il va être sauvé de justesse ? On va tout de suite le voir. Alors moi, je parie qu'en fait, il va être sauvé par Catwoman, qui a quand même eu des remords de le laisser. Mais je n'ai jamais vu, je n'ai jamais joué. Vous allez le regretter. Je crois que vous ne vous rendez pas con de ce que vous faites. Vous allez le regretter. Hé, il a dit de la fermer ! Ah là là, les flics défendent les gens. Vous allez vraiment que votre patch serve à ça ? C'est comme ça qu'on protège les gens. Vous ne comprenez visiblement pas, mais le maire d'Aent a un plan. Les enfants d'Arkham essayent d'anéantir la vie. Ouais, on a un chef qui va dérider les résultats et on lui laisse compter. Je n'ai pas eu le temps de lire. Il va détruire Gotham. Il va détruire ça. Oh non, 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 il ne le fera pas. Regardez ce qu'il a fait ce soir. Vous croyez qu'il ne compte pas anéantir les immeubles pour y arriver ? Je ne l'avais pas vu comme ça. Hé, n'écoute pas ces conneries. Le maire est le seul à être suffisamment courageux pour prendre de vraies mesures contre nos ennemis. Votre maire vient juste d'anéantir des immeubles entiers. Pour le bien de tous, c'est le prix à payer. Les gens sont morts. Vos collègues officiers sont morts. Mais, et vous croyez qu'après ça, il s'arrêtera ? Vous êtes aussi fou que lui. Il a peut-être raison. Ta gueule, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. C'est pour ça qu'on doit t'éliminer. Peut-être, peut-être quoi ? Vous savez que j'ai raison. T'as raison. Oh, mon dieu, j'ai failli... Je suis désolé. Je savais que tu n'avais pas le cran. Officier, lâchez votre arme ! Ah, ben voilà. Tout va bien ? Oui. Vous êtes arrivé juste à temps. Ah ben, c'est par Gordon. Finalement, c'est pas par Catwoman, c'est par Gordon qu'il a été sauvé. Ben, ok, c'est cool aussi. Vous êtes arrivé juste à temps. Comment on va réussir à me retrouver ? Dent a néantie des immeubles entiers. Je sais, je sais. Les rapports que j'entends sont terribles. Dent a été allé trop loin. Beaucoup trop loin. Il essaye soi-disant d'arrêter les enfants d'Arkham, mais il est devenu une saleté de terroriste. Un terroriste qui a la moitié de la ville à ses côtés. Et tout ce sens qu'il a sur les mains, lui et Lady Arkham doivent être coups à coups. Vous ne pouvez pas l'arrêter ? Vous devez pouvoir l'arrêter avec ce scénario. On a fait tout ce qu'on peut, Bruce, mais il a tellement de procédures à suivre dans le cas où un maire commence à se faire tout sauter dans la ville. Je ne peux pas m'en empêcher de m'en vouloir. C'est Batman qui m'a dit où trouver la réserve de drogue de Lady Arkham. J'ai transmis l'information à mes supérieurs et... Ah, c'est arrivé. J'essaie de voir ce que je pourrais faire pour aider, mais j'ai l'impression d'avoir les mains liées. pour la tête de Batman, à l'heure qu'il puisse trouver un moyen de le faire. Laissez Batman se chercher de Death Room. Peut-être que vous devriez laisser quelqu'un qui agit en dehors de ce système s'occuper de lui. Comme Batman. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Mais... C'est le foutoir total. Vous voulez que je vous emmène quelque part ? Merci, Batman. Je vais m'en prendre. Je vais régler ça par moi-même. J'ai collé des bafes à Dent et ça m'a chier. Je sais comment il produit la boucle de rétraction. Il a connecté une boîte noire avec votre réseau chiffré. Bon sang, c'est comme un bélier numérique ! D'accord. S'il continue comme ça, les pare-feu de la Batcave peuvent céder d'une minute à l'autre. Il aura accès au bat ordinateur. Attendez, Lucius. C'est Alfred. Je dois le jour à la conversation. Ah, Lucius. C'est comment le pingouin a réussi à craquer mon système de sécurité. Il a un dispositif. J'ai bien peur que ce ne soit pas le seul problème. Monsieur Dent vient d'arriver au manoir à l'instant. Et il n'est pas seul. Déjà ? Ah ! Merde. J'ai raté la cutter. J'ai raté la cutter. Monsieur. Tout va bien ? Les attaques du pingouin s'empirent. A sauré de me la réussira à compromettre mon système informatique avant la fin de la soirée. C'est le seul endroit où il pourrait me pirater de la sorte. Ah bon ? Arrêtez le pingouin ou arrêtez double face ? Oh là là ! Arrêtez le pingouin ou arrêtez double face ? Je bug. Arrêtez le pingouin ou arrêtez double face ? Le pingouin ou double face ? Le pingouin ou double face ? Eh ben je vais faire comme double face. Je vais faire pile ou face. Je pense que c'est une pièce dégueu. Mais... Donc là... Là c'est pile. Hein ? Enfin vous avez pas vu mais c'est pile. Donc pile... Pile je vais à Wayne Enterprise. C'est pile. Voilà. Regardez. Fais chier. Je voulais arrêter double face. Donc on va à Wayne Enterprise. Voilà. On va arrêter le pingouin. Je dois arrêter le pingouin. Vous allez dans la Batcave. Assurez-vous que Harvey ne le trouve pas. Je comprends. Il est temps d'aller travailler. 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 Et là... Il va se faire attirer. Ah non. Par derrière évidemment. Ah ben voilà. Et là il se fait tirer par en haut. C'est ce que j'avais dit. Lucius vous êtes là ? Je suis rendu ici. Mais j'ai accédé au système de sécurité pour donner un coup. Je peux vous informer de la position des cartes d'ossoil et des voies dégagées. Donc vous vous confirmez que c'est bien la boîte noire du pingouin lorsque nous saurons là-bas. Bah je peux faire ça aussi ouais. Dans l'éviter ce couloir. Ah ça en deck. Encore des gardes devant. Allez à droite. Pire à gauche. Attendez. Drones droit devant. Tournez-vous et allez vers l'ascenseur. J'ouvre les portes. Maintenant. Et ferme-les aussi. Ouais bon. On va plus les fermer hein. Les portes quand même. J'ouvre les portes. Salut ! Hey c'est Batman ! Pim ! Au revoir les drones. Ah un peu d'action. Ça fait du bien. Et Oswald est dans mon bureau. Eh ben oui. Evidemment. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Quelqu'un l'a eu ? Oh là. Il s'est pris un gros... Ah bah oui c'est moi qui lui ai marré la gueule. Donc euh... C'est la chauve-souris ! Eh bien on peut dire que j'ai jamais été aussi content de voir ta tranche de cake ! Profite disant tant que tu peux comme une pote je vais t'anéantir. Je ne crois pas non. En fait je crois que c'est moi qui vais te battre. C'est vrai qu'il a pris une bonne grosse frappée hein. C'est bon, on ne dit rien. J'aime ton style Batman, vraiment. Mais tu commences vraiment à me lépriser. Les enfants d'Arkham vont s'emparer de cette ville et personne ne pourra nous arrêter. Même pas toi ! Et quel rôle Lady Arkham a joué dans tout ça ? Qu'est-ce que vous planifiez Lady Arkham et toi ? Ravis que tu demandes ! Vous savez Wayne n'était pas un petit homme armé. On va l'associer avec le drone. Lady Arkham, elle a une vision. C'est pourquoi je suis là. Oh je vois, ça te permet de faire des plans à l'avance. C'est quand même chouette. Un peu tape à l'oeil pour quelqu'un qui ne porte que du noir. Oh, c'est pas que la mode, c'est très fonctionnel. Et t'as une raison Batman, tu t'es fait surclassé sans ta technologie. Tu n'es qu'un homme dans un costume avec des oreilles pointues. Tu ne peux pas nous arrêter. Attends voir. Je pensais qu'on devait tirer mais non c'est bon. Tu vois, même sans technologie je défonce des gueules. Aller montre-moi ce que tu as dans le ventre. Bon, on est un peu lent. C'est ma turn. Ah oui ça, ça fait mal un coup de drone comme ça. Oh. Tu es pathétique. Ah ouais, bah toi je vais t'en mettre plein la gueule. Tiens, voilà. Ah, je t'ai mis que deux pains dans la gueule. Bon. Dommage, j'aurais bien voulu lui en mettre plus. Cette petite chose a bientôt fini de pirater ton cher raison. C'est la boite. Plus que quelques minutes, tout tes secrets m'appartient. Je t'en empêcherai. Alors, c'est ce qu'on ressent quand on enfile ce costume. J'adore ça. Ok, QTE les gars. On est concentré sur les QTE. Parce que là on prend cher. Ok, tiens, remange ça dans ta gueule j'allais dire. J'ai fait shift E quoi. Allez, sérieusement. J'ai fait shift E et je me prends quand même dans la gueule quoi. Tu n'as donc rien retenu ? Je l'ai emporté. Ce sont mes jouets désormais, Batman. Raté. Wow, putain on prend cher. J'ai craint que tu n'en fasses pas partie de cette nouvelle ère. Tiens, dans ta gueule. Ouh. Ça, ça fait mal. Aïe, ça aussi ça fait mal. Oh. J'allais dire cassage du bras mais... Non, cassage juste de la poignée. Oh, le marteau. Le marteau. Attention au marteau. Ce n'est pas bien le marteau. Ouh. Il y a de l'action en tout cas. Ah. Et bras défectueux. Espèce d'enfoiré. Et puis là, à aider. Euh, à aider. Tiens. J'ai jeté. Ouh. Le coup de marteau dans le genou. Ta révolution est terminée. C'est fini, Gobblepot. Ça commence avec toi et ça prend la fin avec Lady Arkham. Tu ne la trouveras jamais à temps. Où est-elle ? Quels sont ses plans ? Le message a toujours été le même. Nous allons t'ouvrir les yeux. Tout le monde connaît l'hypocrisie de cette vie. Dis-moi où elle est. Dégage. Je perds patience. Je ne te dirai pas. Ne te gêne pas. L'assommé. Ouah. Ouah. Ouah, ça, ce n'est pas vraiment l'assommé. Alors là, un assommage comme ça. Genre, l'ennemi a sa tête au sol et t'écrase sa tête avec ton pied. Je n'appelle pas vraiment ça un assommage. J'appelle plutôt ça réduire la face en bouillie de son adversaire. Allez, achève-moi, mon pote. Ouais, ça serait bien, ouais. Ça serait bien de l'achever, en effet. Et donc là, c'est le manoir Wayne, en fait, qui brûle. What ? What the fuck ? Est-ce vraiment nécessaire, monsieur ? Je veux dire, qu'est-ce que les gens disent ? Vous n'avez qu'à l'heure dire que monsieur Wayne, c'est pas carré. Ah, d'accord. Donc voilà comment ça conclut l'épisode 4 de Gotham. Et donc, comme je l'ai dit, là il est tôt, il est à peine 22h20. Donc on va lire les crédits et les trucs comme ça. Bien, bien mouvementé. Cette fin d'épisode, il y a une bonne grosse bagarre, bien de l'action. Donc, en fait, on va enchaîner tout de suite avec l'épisode 5 de Batman de Telltale, qui est le dernier épisode. Parce que bon, ben voilà, ça fait que 1h20 qu'on joue. Donc, on tient toute la soirée. On va juste regarder les choix. Et puis après, on part en pause. Et puis après, ben voilà. Donc, vous et 50,5% des joueurs avaient accepté d'être redevables envers le Joker. Ah, c'est bien. Ici, ils nomment le Joker carrément. Ils disent, ben voilà, là c'est lui, là c'est le Joker. Même si vous n'avez pas remarqué. Ben voilà. Votre sortie d'Arkham. Très bien. Vous et 69,5% des gens avaient recouru à votre fortune et utilisé vos avocats pour vous sortir d'Arkham. J'ai pas utilisé ma fortune. Ah non, la fortune et les avocats, oui. Donc, il y a 30,5% qui ont dit, oh, moi je ne sors pas. D'accord. Comment avez-vous passé la barricade, vous ? Et 47% des joueurs avaient enfoncé la barricade. D'accord. Plutôt que de soudoyer les gens. De toute manière, ça aurait été à peu près pareil. Vous et 40,4% des joueurs avaient préféré une approche personnelle face à Harvey plutôt que l'intimidation de Batman. On a peut-être dû être avec Batman. Vous avez stoppé Harvey ou Oswald. Vous et 53% des joueurs avaient choisi d'empêcher Oswald de détruire votre technologie et risquer qu'Harvey ne détruise votre maison. Eh bien, moi, je n'avais pas compris que la maison de Batman pouvait être détruite, en fait. Et je parie que si on avait arrêté Harvey, non seulement notre technologie aurait été détruite, mais en plus le bâtiment aurait cramé. Voilà. Il y a de très fortes chances que ce soit les deux. Donc là, au moins, la technologie est safe. Et voilà. Donc voilà, ici, on a tout le truc. Donc, continuer. Hop. Suivez les aventures de Batman dans toutes les librairies. Ouais, ouais, ouais. Et ça fait combien de temps que cette VOD est dure ? Pour savoir si, en fait, on fait une pause ou si on part directement. Ouais, ça fera une courte VOD. On va faire une pause. C'est mieux. Je pense que comme ça, on sépare bien les épisodes et tout. Comme ça, c'est plus simple pour les vignettes YouTube aussi, tout simplement. Du coup, on se retrouve dans... Ouais, allez. On se retrouve dans quatre petites minutes. Le temps de boire un coup, de se rafraîchir, d'aller à la toilette pour certains. Et voilà. Allez chercher vos popcorns. On repart tout de suite après la pause pour le dernier épisode de Batman. Pour y'all. Pour y'ơn génial qu'ils ne avec qui sont constraints